Bien sûr qu'il y a un contrôle qui a été mis en place. Et vous venez de le dire, qui est informé ? Deux personnes par Assemblée. Qui était informé dans l'Assemblée précédente ? Un représentant du groupe socialiste à l'oritaire, un représentant du groupe UMP, c'était à l'époque UMP, qui était le principal groupe d'opposition. Deux personnes. Aucun des autres groupes, il y a cet groupe ici, ne sait, ne pouvait savoir dans quelles mesures et dans quelles conditions s'exerçait le contrôle du Parlement sur des actes intrusifs sur les libertés publiques du gouvernement. et de son alimentation. Pardon, chers collègues, dans Marche particulièrement. Aujourd'hui, vous êtes majoritaire. Un jour, vous souhaitez que ce soit le plus tard possible, vous ne le serez plus. Voter la loi, c'est de façon permanente garantir, avec une commission de sept sénateurs et de sept députés, c'est garantir que toutes les forces politiques ici représentées, d'autant plus que demain, il y aura une proportionnelle, le président de la République l'a expliqué, puissent participer au contrôle des libertés publiques de nos concitoyens. C'est donc non pas un état d'esprit contraire de ce que vous évoquez, c'est simplement garantir qu'il y ait, puisque je prévois dans mon amendement une représentation qui s'efforce de représenter l'Assemblée telle qu'elle est constituée, de garantir qu'il y ait un contrôle parfois contradictoire et pas complice de ce que ferait un gouvernement dans ces circonstances-là. Aujourd'hui, vous avez confiance dans le gouvernement qui est là. Et demain, un autre gouvernement, vous lui ferez confiance de la même façon ? Et en repoussant cet amendement comme il vous est demandé, vous serez en capacité d'avoir dit un jour, on a accepté de fermer les yeux et de ne peut-être pas être là, au moment où on décide de la façon dont on contrôle les libertés de nos concitoyens. Moi, je souhaite pour l'avenir que vous preniez la responsabilité d'adopter cette mesure de bon sens qui n'entrave en rien la liberté d'action d'un gouvernement, qui permet simplement de la contrôler. C'est la moindre des choses de la part d'une Assemblée nationale. Merci, M. Lagarde. M. Mélenchon, vous avez demandé la parole pour répondre à la commission ou au gouvernement. Merci, M. le Président, pour expliquer mon vote. Je voudrais dire, saluer l'argumentation de notre collègue, M. Lagarde. Et j'en appelle à la haute sensibilité démocratique que je connais du ministre de l'Intérieur. Les conditions actuelles de contrôle ne sont pas des éléments de contrôle, même si j'entends, et je crois que tout le monde a entendu ce que vous avez dit, sur le fait que les informations ont été données à deux rapporteurs. Mais notre collègue Lagarde a bien souligné le caractère provisoire, circonstanciel et limité de ce contrôle. Quelle que soit notre appréciation sur cette loi et son opportunité, vous voyez bien que nous ne sommes pas d'accord. Nous avons en commun, tous, je le crois, la volonté de faire tout ce qui est possible pour qu'à l'intérieur d'un ordre juridique exceptionnel, le droit ordinaire des libertés soit garanti. Et quels moyens en avons-nous sinon le contrôle ? Et le contrôle parlementaire. Sept ici, dix là, au fond l'idée est la même, M. Lagarde, vous en conviendrez. Et je voudrais dire à nos collègues qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Le contrôle parlementaire grandit la décision. Et je veux en donner un exemple, pour terminer mon propos. Nous avons mené la guerre de 1914, c'est un souvenir lointain, pour aucun d'entre nous un souvenir vivant. Mais nous l'avons mené avec un comité parlementaire qui surveillait, commentait, discutait toutes les opérations militaires. C'est extraordinaire. Et nous avons vaincu. Eh bien, j'estime que, outre l'argument d'efficacité qu'évoquent nos deux collègues, l'un suggérant que les moyens en plus soient contrôlés, autant que les opérations elles-mêmes, eh bien, nous apportons quelque chose de grand à notre démocratie, en montrant qu'elle est capable de dominer toutes les situations avec des principes démocratiques, y compris sur un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord, qui est la prorogation de l'état d'urgence. Mais vous avez bien compris, monsieur le ministre, que nous sommes d'accord avec l'idée que l'état d'urgence, parfois, s'impose.